Europe 1 8h moins le quart. L'inversion de la courbe du chômage fin 2013, c'est donc raté. Pire, les chiffres de décembre sont très mauvais avec 10 200 chômeurs de plus. Thomas Soto, vous recevez Marie-Thérèse Bertini qui est patronne d'une PME spécialisée dans l'ingénierie informatique et elle a des idées pour lutter contre le chômage. Bonjour Marie-Thérèse Bertini. Bonjour. Il y a deux ans, vous avez publié un livre qui s'appelait « Pour en finir avec la fabrique des chômeurs ». Bon, là, il y a le feu. Qu'est-ce que vous proposez pour régler le problème du chômage en France ? Eh bien, dans un sens, je trouve que c'est très bien que la courbe soit mauvaise parce que si elle était moyenne, on continuerait à faire rien. Pour le moment, ça fait des mois et des mois et même des années qu'on mise là-dessus et puis ça ne change rien. Donc, M. Hollande... Voilà, on a compris que ça n'allait pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, ça ne va pas du tout et ça va même mal. Alors, on fait quoi ? On va pouvoir peut-être aborder des solutions structurelles et dire que désormais, il faut tout mettre en œuvre pour traiter l'emploi et plus du tout le chômage. Le chômage, il faut considérer que c'est du fini passé et on traite l'emploi. Ça veut dire quoi ? Alors, traiter l'emploi, ça veut dire qu'il va falloir revaloriser la notion de travail. Et ça, c'est vraiment un point fondamental parce que ça va garantir la liberté des gens et la croissance des entreprises. Ensuite, il va falloir défiscaliser les heures supplémentaires. Donc, ça, c'est le retour à la méthode Sarkozy, en fait. Oui, enfin, défiscaliser vraiment. C'est-à-dire, enlever toutes les charges qui touchent. Ça ne vous a pas échappé que ça n'a pas réglé le problème du chômage lors du quinquennat précédent ? Non, 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 mais justement, parce que Sarkozy, lui non plus, il n'a pas fait du tout ce qu'il fallait. Alors, il faut transformer Pôle emploi en société privée, avec un patron, avec des objectifs, des sanctions et vraiment surtout des objectifs et arrêter cet organisme qui, par exemple, a une PME comme la nôtre, coûte 150 000 euros par an pour rien. On n'a aucun rapport avec eux, ils ne nous appellent jamais, ils ne viennent jamais nous voir et on ne peut jamais rien prendre par Pôle emploi. Donc, supprimer carrément. Mais pour vous, Marie-Thérèse Bertigny, c'est parce que Pôle emploi est mal organisé qu'il y a 3 300 000 chômeurs en France ? En grande partie, une des causes, parce qu'il y a beaucoup de causes, mais Pôle emploi en est une, parce qu'on a pu constater qu'ils encouragent le chômage. Vous voyez, moi, quand j'embauche quelqu'un qui vient de Pôle emploi, le lendemain, il est reparti chez Pôle emploi. Et pourquoi ? Parce qu'on leur dit, revenez, revenez suivre des cours, surtout, ne prenez pas ça au sérieux ni rien du tout. Ils sont dans une idéologie totalement opposée à l'emploi. Ils sont seulement là pour traiter le chômage. Est-ce que c'est pas... Attendez, moi, j'imagine les personnes qui sont au chômage, qui cherchent du boulot depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui vous entendent dire, le problème, c'est Pôle emploi, qui vous téléphonent et vous retrouvent du boulot. Ben oui, je vais leur trouver du boulot, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, tous les gens qui m'ont téléphoné quand j'ai fait des émissions de ce type... Vous embauchez combien de personnes en ce moment ? En ce moment, j'en embauche une vingtaine. Une vingtaine ? Alors, j'ai réécouté plusieurs de vos interviews. À chaque fois, vous dites que vous embauchez une vingtaine de personnes. Donc, évidemment, vous ne les trouvez pas. Je ne les trouve pas, absolument. Monsieur, moi, je cherche depuis des mois et des mois une secrétaire. Parce que, pardon, vous ne savez pas chercher. Pourtant, je cherche par tous les moyens. Même en mettant une petite annonce sur votre site, en recevant les CV, en regardant, ça ne marche pas ? Les annonces qui arrivent par les sites et par Internet sont des annonces inexploitables. On reçoit 200 candidatures, comme ça, en une heure, qui ne disent rien de précis. Donc, moi, j'exige une lettre manuscrite, des motivations et quelqu'un qui dit quelque chose. Donc, ça, ça change tout. À partir du moment où, sur les candidatures, vous recevez des lettres manuscrites qui disent « Voilà ce que je veux. Voilà où j'habite. Voilà les problèmes que je risque d'avoir, etc. » Là, vous avez une future personne qui va trouver un emploi. Écoutez, on mettra votre adresse pour ceux qui veulent envoyer une lettre manuscrite. Et je ne doute pas qu'après cette interview, vous pourrez trouver des emplois. Deuxièmement, monsieur, il faut les former, les gens. Alors, moi, je les forme. Et ce que je veux, c'est qu'ils restent. C'est-à-dire que si je prends en main quelqu'un pendant deux ans, au minimum, il faut qu'ils restent deux ans. Il ne faut pas qu'au bout de trois mois, ils s'en aillent. Au bout de leur période d'essai, ils s'en aillent. Donc, il faut absolument obliger les gens à suivre une formation interne et à ne pas larguer le truc comme ça en cours de route. Il y a un problème de formation en France. Il y a 32 milliards, en gros, de crédits formation en France. La plupart, 99% de cette somme, c'est pour les gens qui sont déjà en emploi. Est-ce qu'il faudrait peut-être aider les chômeurs à se former quand ils cherchent du boulot ? Il faut de toute façon les former, oui, absolument. Mais les former en plus de façon un peu moderne, c'est-à-dire leur apprendre des choses qui ne sont pas le train-train habituel. Il faut les former à des méthodes beaucoup plus modernes, des structuralismes, des manières de penser, de réfléchir, d'agir. Et donc, ça, c'est très important. Ça les passionne, d'ailleurs, les gens. Mais encore, il faut qu'ils sachent que ça existe. Donc, la formation est indispensable. Et que doivent faire les patrons ? Parce que finalement, on entend beaucoup votre discours. Alors, Pôle emploi, ça ne va pas. Les chômeurs, ils sont bien contents, si j'entends bien ce que vous dites, de se la couler douce, c'est ça ? Exactement, ils repartent. Ils sont indemnisés, donc ils repartent. C'est un peu difficile à entendre ça, quand même. Ah oui, c'est difficile, mais il faut dire la vérité un jour ou l'autre. De deux choses. C'est la vérité ou c'est la caricature, ça ? Ou ils veulent que ça change. Comme vous dites si bien, ce n'est pas la première fois que je le dis. Ça ne change pas. Je retourne à mon bureau après, j'ai toujours les mêmes problèmes. Vous avez déjà cherché du travail, vous, Marie-Térise Bertini ? Ah oui, alors, oui, bien écoutez. Moi, à une époque, j'ai eu peur de perdre mon travail. Vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis fait faire cinq certificats par des amis comme quand j'étais une très bonne femme de ménage. Bien que j'ai une thèse d'état de philosophie, etc. Vous voyez, je me suis dit, au moins, je ferai ça. Mais alors aujourd'hui, là, si vous cherchiez du travail, comment vous vous y prendriez, vous ? Si je cherchais du travail ? Oui, aujourd'hui, il y a des temps que vous êtes chômeuse. Comment faites-vous ? Je prendrais des moyens totalement privés. J'écrirais des lettres perso à tous les patrons. Mais il y a des millions de Français qui cherchent du boulot et qui font ça tous les jours. Mais non, ils ne le font pas du tout. Évidemment. Évidemment, ils n'ont pas de réponse. Les patrons ne leur répondent pas. Moi, je réponds à tout le monde. Et donc, toute personne qui s'adresse à moi, il a une réponse. Et en général, il est embauché. Et après, je le forme. Et après, il se taille. Et je ne peux rien faire. Donc ça, pour nous, c'est une grosse perte, pour la PME que nous sommes. On investit en travail fou, en formation, etc. Et les gens, ils n'ont rien qui les bloque. Ils repartent ailleurs. Que doivent faire les patrons pour que la situation s'arrange ? Les patrons, il faut que j'ai leur rôle de patron. Ça, j'allais vous le dire. Les patrons ne sont plus des patrons. Les patrons, c'est des gens qui sont des guides. Le patron, c'est celui qui est à la fois le modèle et le gars qui guide les gens vers l'arrivée. Donc, il faut que les patrons redeviennent des patrons, soient près des gens, leur parlent, s'en occupent, etc. Vous, par exemple, dans le pacte de responsabilité qu'on est en train de se discuter, on dit que ça doit être du donnant-donnant. À quoi vous êtes prête, dans votre boîte, à vous, pour essayer d'embaucher peut-être un peu plus ? Moi, je suis prête à former des gens de façon géniale pour qu'ils apprisent toujours bons en n'importe quelle matière. Mais ouais, c'est vrai. Et deuxièmement, je ne cherche pas à avoir des subsides. Ça ne sert à rien du tout, ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de « on va donner de l'argent pour que ». Non, il faut que les entreprises marchent. Alors, moi, mon premier niveau, c'est faire comment l'entreprise marche. Ce qui n'est pas simple, parce que vous dites « c'est très facile, il n'y a qu'à Faucon ». Mais il y a quand même 132 500 emplois qui ont été détruits dans le privé entre septembre 2012 et septembre 2013. Oui, mais ça veut dire que les PME, si elles n'embauchent pas, c'est parce qu'elles ont des difficultés aussi. Non, non, non. Non ? Tout va bien ? Elles embauchent les PME. Mais en revanche, les grands comptes ne sont pas bons parce qu'ils ont perdu la compétitivité. Et on ne peut pas mettre sur le même plan les licenciements où on licencie 2 000 personnes avec le chômage endémique. Ce n'est pas la même chose. Bon, écoutez, ce que je vous propose, Marie-Thérèse Bertini, c'est qu'on va donner votre adresse sur le site europe1.fr et puis comme ça, au moins, vous allez pouvoir embaucher ces personnes-là. Et je me demande quand même si parmi les 3 300 000 chômeurs qui vous ont écouté ce matin, il n'y en a pas quelqu'un qui va se demander si on vit sur la même planète ? Oui, mais c'est ça qui est un problème. Si on continue à dire que dès que quelqu'un dit quelque chose d'à peu près sensé, on est sur une autre planète, on ne risque pas de changer. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1, Marie-Thérèse Bertini. Oui, je vous en prie. Bonne journée.